Salut ! Alors aujourd'hui je vais te faire une petite vidéo pour te montrer un petit truc qui est plutôt sympa à faire, que tu peux même faire chez toi quand tu as un appartement seulement et que tu n'as pas un jardin. C'est en fait récupérer certains des légumes que tu vas jeter, que tu pourrais en fait ré-exploiter. Alors là par exemple tu peux bien voir, on a deux choux, un noyau d'avocat ici, une tête de carotte et une tête de navet. Et là en fait on peut voir que ça commence à germer ici. Donc du coup pour ces deux là, tu n'as rien à faire en fait tu mets juste un peu d'eau. Là on a le navet, alors le navet il est beaucoup plus probant comme résultat, beaucoup plus beau voilà. Les fans du navet sont complètement nouvelles. Alors le problème du navet c'est pareil que la carotte d'ailleurs. Le problème de ces deux légumes c'est que ce sont des racines. Donc en fait concrètement là vu qu'on a mangé la racine, de pouvoir faire repousser le navet ou la carotte. Par contre ça ne sert pas à rien de ne pas jeter les têtes. Au contraire en fait ce que tu peux faire c'est de conserver justement les fans en fait. Tu peux les faire repousser et une fois que tu les as fait repousser, tu peux les couper et t'en faire en salade, en jus, en smoothie. D'ailleurs je conseille même d'acheter vos carottes avec la fan d'une parce que vous pouvez les manger. Et surtout ça vous fait surtout que vous êtes sûr d'avoir une tête de carotte avec une fan. Plutôt que de la couper à ras, vous la coupez à un ou deux centimètres. Comme ça vous pouvez plus facilement la mettre après en terre. Parce que là je suis obligé d'attendre. Là on a un noyau d'avocat. Pour l'instant ça se passe a priori comme il faut. Il faut que vous ayez le cul du noyau qui trempe dans l'eau. Les cure-dents vous pouvez en mettre trois, vous pouvez en mettre quatre. Le principe c'est juste qu'il n'y a que le cul qui trempe dans l'eau. A plus ou moins un quart, enfin un tiers au maximum, un quart peut-être. Et après vous attendez. Donc là pour l'instant de ce que j'en connais, ce que j'en sais, ça se passe comme il faut. C'est à dire que la peau fripe, c'est normal, elle va sécher. Et je crois qu'il la perd au bout d'un moment. Et j'ai oublié les étapes d'après. Mais de toute façon il y aura un petit suivi sur cette expérience. Donc on verra bien ce que ça donne.